Des accolades, des rencontres et un spectacle d'Alexandra Strelitzki qui prennent un autre sens à moins de 48 heures de la fin de sa vie. C'est soir de show, ça fait que je suis toute bonne humeur, soir de show. On a décidé de mettre beaucoup de fun dans cette année-là et les spectacles ont vraiment pris une place plus que significative. Mélanie Lachance, 42 ans, atteinte d'une deuxième récidive de cancer des ovaires, obtiendra l'aide médicale à mourir. Depuis le diagnostic fatal, Mélanie fait de chaque journée un samedi jusqu'au dernier de sa vie. On doit te le dire toujours, tu as une énergie débordée. On y croit pas, hein? Quand j'ai eu le diagnostic au mois de mars, je suis partie à Hawaï, puis déjà à Hawaï, on a eu des complications, j'ai failli mourir là-bas. Je fais comme des subocclusions intestinales. Ça passe plus, plus de circulation sanguine, puis ça donne des espèces de grosses crises. Puis bon, bien, je suis chanceuse à date, ça l'a passé. C'est à 26 ans que la Beauceron originaire de Dolbo-Mistassini a eu son premier diagnostic de cancer. Celle qui était déjà maman de deux filles a aussi été famille d'accueil pour des enfants de la DPJ. L'histoire de cette photographe de profession a touché beaucoup de monde, notamment sur les réseaux sociaux. La plupart des gens, mettons qu'ils ne seront pas prêts à le planifier, l'aide médicale à mourir, puis ils vont pousser jusqu'à la fin, jusqu'à temps de mourir d'une complication, puis c'est ce que je voulais pas. Si Mélanie accepte de nous accorder quelques minutes du précieux temps qui lui reste, c'est qu'elle souhaite faire parler de l'aide médicale à mourir chez les patients de son âge. Ma plus jeune, elle dit tout le temps, quand j'ai annoncé la dernière récidive, elle m'avait dit, maman, t'es un humain à part entière. T'es pas juste une maman. Le fait de te faire opérer plein de fois, faire de la chimio à manquer d'en mourir deux fois, elle dit faire l'autre chimio après ça, d'essayer toutes sortes de médicaments, t'as mal tout le temps. Elle dit, on est qui pour faire? Hey, s'il te plaît, c'est comme, reste, mais maman, on le sait que t'es pas bien, t'as mal tout le temps. Mélanie a élaboré dans les moindres détails ces ultimes moments, qu'elle passera entourée de quelques proches dans un chalet. Elle a préparé pour ses filles un sac rempli d'objets, dont certains pour les guider dans les prochaines étapes de leur vie. C'est ça que je veux pas dénaturer, de dire, je rentre dans la maison, puis je suis juste un peu végétatif sur le divin, puis il se passe plus rien. Moi, ce bout-là, il m'intéresse pas. J'ai envie de me sentir vivante. Ici Louis-Philippe Arsenault, Radio-Canada, Québec.